A la lune de l'actualité, les transporteurs renoncent à la grève de lundi. Des discussions avec la tutelle auraient abouti à un accord entre les partis. Des discussions suivent la conclusion de ce conclave dans ce journal. Les huitièmes de finale de l'Afro-Basket 2013, demain, demain lundi. La Côte d'Ivoire sera face au Burkina Faso pour les huitièmes de finale des compétitions. En Syrie, alors que le régime demande toute utilisation d'armes chimiques, les Occidentaux exigent que les experts de l'ONU se rendent rapidement à Damas. Pendant ce temps, les Etats-Unis étudient plusieurs options militaires. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur RTI 1. Prevu pour démarrer demain, lundi. La grève des transporteurs n'aura pas lieu. La raison, une série de négociations aurait abouti à un consensus entre les acteurs du transport et le ministère de tutelle. Les initiateurs de ce mouvement d'humeur ont enlevé ce dimanche leur mot d'ordre de grève. Suivons les conclusions de cette rencontre avec Léon Brou. Pas d'arrêt de travail dans le secteur du transport urbain en Abidjan du 26 au 30 août 2013. Décision des signataires du préavis de grève prévue pour cette période. Nous avons déjà pu constater que les véhicules banalisés sont en train d'être traqués. Nous allons observer demain et les jours à venir, mais dans un souci de cohésion sociale, nous n'avons pas l'intention de pénaliser les populations qui ne nous ont rien fait. Donc pour cela, nous demandons à nos conducteurs de vaguer à leurs occupations jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution idéale à ces problèmes. Et concernant les Niamro, qu'on nous fasse confiance que le combat n'a fait qu'il commencé. Le chef de l'État nous recevra. Le modeur de grève compte les bras et les horaires banalisées et les raquettes sénicales de Niamro. Aujourd'hui, nous suspendons la grève pour que tout le monde vache à leurs préoccupations. Cette suspension de grève est le fruit des concertations entre la tutelle et les acteurs du transport. Concertations qui réaffirment les termes du communiqué interministériel du 9 juillet 2013 pour l'assainissement du domaine des transports. Également réaffirmé, l'examen de mesures pour arrayer le phénomène des Niamro, collecteurs parallèles de taxes sur transport. Risques d'effondrement d'habitation dû à l'érosion de la voie principale de la cité Abdelay Diallo. A Yamsoukou, à Yopougon, quartier BAE, l'érosion a d'abord rendu la voie principale impraticable et menace aujourd'hui les habitations. Les populations disent avoir effectué de nombreuses démarches qui se sont avérées infructueuses auprès des autorités compétentes et ne savent donc plus à quel sein se vouer. Le constat de Maniamia. La scène paraît désormais banale pour les riverains de la cité Abdelay Diallo de Yopougon, BAE. Pourtant, le risque d'un drame est bien réel. Ce trou d'environ 7 mètres de profondeur menace population et habitation. Il fait partie du quotidien des riverains. Tous les jours, des milliers de personnes empruntent cette voie pour allier les deux bouts du quartier. Jusqu'en 2010, même les véhicules passaient par là. Et c'est après 2010, je crois 2011, 2012, que cette voie a commencé à se dégrader. Selon les riverains de la cité, de nombreuses démarches auprès des autorités compétentes se sont avérées infructueuses. C'est la CIPIM qui nous a vendu ces maisons. Donc nous, en principe, s'il y a quelque chose, un pépin dans cette cité, c'est à la CIPIM qu'on doit d'abord voir. Et la CIPIM nous a dit qu'il faut aller voir, comment dirais-je, faire un courrier aux grands travaux. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, les grands travaux nous disent que ce n'est pas encore eux, mais il faut envoyer un autre, un courrier, adresser un courrier au ministère de la construction. On l'a fait aussi. Et après, on a envoyé un autre courrier à la mairie. Ignorance ou simple volonté de se faire de l'agent par tous les moyens, la question mérite d'être posée. La cité Aboulaye Diallo a été construite sur un passage naturel des eaux usées. Nous avons construit la cité sur un cas de niveau sans s'en rendre compte. Donc là, voilà le problème qu'on a eu. On voit bizarrement qu'avec la crise là, il y a eu un mouvement de ce côté là. On a fait que la terre commence à rentrer. En attendant qu'une solution durable et définitive soit trouvée pour redonner la quiétude aux habitants de la cité Aboulaye Diallo, l'érosion, elle, n'attend pas. Avec elle, les odeurs nauséabondes provoquées par les eaux usées qui empêchent la population de respirer l'air pu. L'endroit sert aussi de dépotoir. Des eaux d'huile sont déversées tous les jours. La nature ayant au rein du vide. Les femmes actives de Côte d'Ivoire viennent d'initier des opérations coup de balai à Adjameinor, un quartier de la ville d'Abidjan. Cette opération a été réalisée avec l'appui du ministère de la Salubrité. Les femmes ont également offert du matériel de nettoyage. Objectif, faire de l'hygiène dans ces quartiers. Une priorité quotidienne. Fatoufana, reportage. La santé passe par l'hygiène et la propreté. Les femmes d'Adjameinor l'ont bien compris. Elles ont décidé d'assainir leur cadre de vie. Nous avons nettoyé le quartier, puisque notre quartier est sale, notre quartier est abandonné. Nos enfants sont malades, ils jouent dans le quartier. Nos petits-enfants sont malades, nous-mêmes nous sommes malades. Donc nous avons pris la décision, à chaque deux semaines, nous-mêmes nous allons faire nos choses. On a décidé de prendre les choses en main, pour que toutes les femmes actives d'Adjameinor soient avec nous, pour que nous puissions mettre de la propriété au niveau de notre quartier. Des opérations coup de balai, le récurage des caniveaux et des latrines, voilà les actions que ces femmes ont décidé de mener de façon périodique, avec le soutien de l'Association des femmes actives de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Sénité nous donne un don, et avec ces dons, on a fait une opération coup de balai, et chaque fois, chaque dimanche, on va le faire. On a commencé à vider les ougouts du quartier, et chaque fois, on va le faire. Le ministère de la Santé était également de la partie, pour sensibiliser ces populations aux méthodes de prévention contre le VIH sida, et leur apprendre les bons gestes de santé à adopter au quotidien. L'ONEP, Office National de l'Eau Potable, lutte contre les maladies hydriques. L'Office a organisé une formation au bénéfice des relais communautaires. Il s'agit de les emmener à sensibiliser les populations à l'hygiène et à l'assainissement. Francis Boifo. Trouver de l'eau potable en abondance est parfois difficile dans certains ménages des départements d'Adiaké et d'Aboisseau, dans la région du sud Comou. On a le problème du passé, la pression de l'eau n'est pas assez forte. C'est pourquoi nous tous, on coupe pour venir à Samo ici, venir chercher l'eau. Avant cette eau-là, on coupait sur un mois, deux mois, et on faisait beaucoup d'efforts. Maintenant, on coupe l'eau sur une ou deux heures du temps. Ce n'est pas suffisant, puisque déjà la population est assez grandissante. Il faut qu'il y ait une capacité assez raisonnable pour pouvoir servir les trois villages, à Souba, à Yebo et à Daou. Là où l'eau potable existe en abondance, il se pose des problèmes d'assainissement. Dans les 67 systèmes HVA réalisés grâce au financement de la CAEW de la République fédérale d'Allemagne, près de 80% des localités ont de l'eau à disponibilité, de l'eau en quantité suffisante. Mais la qualité, parfois, est entachée par des comportements humains qui ne sont pas adéquats. L'eau est essuyée depuis le transport jusqu'à la conservation à domicile. L'eau est laissée à la portée des animaux domestiques. Conséquence immédiate, la propagation des maladies hydriques. Les grandes pathologies que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire et que nous cherchons à enrayer, c'est le paludisme, maladies hydriques. Nous avons aussi les parasitoses, le choléra, les dysenteries, surtout chez des enfants de moins de 5 ans. Pour lutter contre ces pandémies, l'Office national de l'eau potable, ONEP, a organisé cette formation au profit des relais communautaires de 5 localités de la région du Sud-Komoï. Ils seront appelés à mener des visites à domicile pour apporter des messages et entrer à l'hygiène de l'eau de boisson, l'hygiène du milieu de façon générale, l'hygiène alimentaire. Il faut utiliser de l'eau et du savon pour se laver les mains avant de manger, il faut déféquer dans une latrine, se laver les mains à la sortie des latrines, ne pas boire l'eau des marres ou des eaux de surface. Au niveau de la bonne fontaine, on conseille aux gens d'aller prendre l'eau de boisson avec un récipient couvert. A terme, plus de 200 personnes seront instruites. Leur rôle, relayer les responsables de l'ONEP dans la lutte contre les maladies liées à l'eau et l'insalubrité autour des unités de production d'eau potable. 30 tonnes de produits prohibés saisies par la Direction régionale du commerce de San Pedro sur le marché de Fresco. La Direction régionale du commerce a procédé à la destruction de ces produits. Mamadou Kouassi nous en parle. La traque aux commerçants verreux et à la commercialisation d'un produit prohibé se poursuit dans la région de San Pedro. 30 tonnes de produits phytosanitaires, de produits de beauté et de produits alimentaires périmés ont été saisies par les services de la Direction régionale du commerce, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Estimés à 17 millions de francs CFA, ces produits toxiques à la consommation ont été saisis dans les commerces des villes de Fresco et de San Pedro. Le butin de cette opération a été mis à feu. Les recenseurs du ministère du commerce, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises invitent la population à la vigilance. Un produit alimentaire a une durée de vie. Ses composantes sont très souvent des produits chimiques. Sur le produit est marqué la date de fabrication et la date de péremption. Donc, avant d'acheter, prenez toujours soin de regarder sur le produit les différentes dates, surtout, surtout la date d'utilisation. Quand la date d'utilisation est atteinte, le produit devient toxique et donc nuisible à la santé humaine. Le préfet de région, Koulibaly Ousmane, a salué les efforts de ses collaborateurs. Il les exhorte à redoubler de vigilance afin de lutter contre la fraude et à protéger l'économie nationale. Après San Pedro et Fresco, le cap sera mis sur d'autres localités de la région afin de préserver la santé de la population. À Giglo, les acteurs de la filière EVA ont investi plus de 800 millions de Français et phares dans la région pour réaliser 73 kilomètres de pistes de 2011 à 2013. Les responsables du fonds de développement EVA viennent de réceptionner ces pistes villageoises dans le département. Vittorine Yaoyoboui C'est un ouf de soulagement pour les populations de Zanier et pour les agriculteurs en particulier. Cela fait des années qu'ils attendaient le reprofilage des pistes villageoises. Leur vœu vient de se réaliser grâce au fonds de développement EVA, FDH. La route, bon, on l'aille à rendre la route, mais ça ne dut pas gâter. Vraiment, quand on a vu la voie ici, vraiment le fossé où ils ont mis, vraiment c'était propre. Quand il n'y a pas la route, on avait des problèmes, parce que soit nous, nous avons nos chiens ici pour faire sortir le fonds de tasse, on avait des problèmes, mais maintenant ça va. Tout le monde passe sur cette voie, ceux de cacao, ceux du café, même ceux qui vont venir vivre au marché, ils peuvent prendre cette route-là. Donc depuis que la route a été réhabilitée, aujourd'hui on n'a aucun problème, les véhicules vont faire chercher les trucs en brousse pour les faire venir au village ici. Cours du projet, plus de 800 millions de francs CFA, entièrement financés par le fonds de développement EVA, outil de développement de la filière EVA en Côte d'Ivoire. Et le FDH n'est pas à son coup d'essai. Ce travail-là se fait bien, ici à Guiglou, à Bangourou, à Bétier, ce travail se réalise dans toutes nos zones de production de EVA. Et ça, c'est financé essentiellement par les producteurs de caoutchouc. Malgré tout cet effort que nous faisons, les taxes commencent à péser lourdement sur la filière. Avec le reprofilage des voies, la sous-préfecture de Zagné dans le département de Guiglou n'est plus enclavée. S'il arrivait que le fonds de développement EVA arrête ses activités à cause des problèmes dans la filière EVA, c'est la production de plusieurs planteurs dans d'autres localités encore enclavées qui seraient perdues, faute de route. Être plus proche de la population pour mieux promouvoir la paix, c'est la stratégie qu'a choisie la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation. Une caravane a été lancée ce vendredi par la coalition de la jeunesse patriotique. C'est une caravane pour exhorter les populations au pardon et à la repentance pour une réconciliation vraie. On en parle avec Léon Brou. Amener les populations à avouer leur part de responsabilité dans les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire et pardonner pour une réconciliation vraie. Cette mission, la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR, se l'assigne avec à la clé une caravane du pardon et de la repentance. J'ai interdit les meetings du NDA, j'ai résisté, j'ai frustré, j'ai insulté, j'ai amené les jeunes patriotes à prendre l'essence. L'heureur est humaine, mais le pardon, il est différent. Pour cette caravane, la CJPPR a le soutien de la CDBR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, représentée au lancement par Karim Ouattara. Le conseiller spécial de Charles Konabani a expliqué la nécessaire réconciliation entre Ivoiriens. Avec lui, des leaders d'organisation de jeunes et de victimes de guerre. J'en sais un appel à même temps ici à tous les soufautistes de Côte d'Ivoire de venir nous rejoindre dans ce combat-là qui est énorme, parce que nous avons un seul pays, et nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de paix, pour que ce pays puisse retrouver la place, la réflexion. Démarré à la maison de la paix et de la réconciliation, siège de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation à Yopougon, la caravane du pardon et de la répentance va conduire Zadigégué et ses camarades dans toutes les régions du pays. Les leaders laïcs catholiques d'Afrique se réunissent en ce moment à Abidjan à l'occasion de la sixième édition du Forum international de ces leaders. La rencontre se veut un moment de prière et de sensibilisation pour la transformation spirituelle des fidèles catholiques, afin qu'ils soient des modèles de bonne moralité. Serge Gongoma, Léon Brou. Renforcer les valeurs morales et spirituelles de la foi chrétienne chez les fidèles catholiques, c'est la mission assignée à cette sixième édition du Forum international des leaders laïcs catholiques. Déjà en Europe, nous assistons à ce que nous appelons le mariage pour tous, qui est une valeur anti-chrétienne. Ensuite, dans nos sociétés africaines, nous avons tous les systèmes qui sont mis en place, tels que la corruption. Donc ce sont toutes ces choses-là qui nous font combattre pour arriver à instaurer une société plus humaine, qui fait attention aux pauvres, qui intègre la réalité de celui qui n'a pas de voix. A ce défi s'ajoute un séduit de la réconciliation. La communauté mère du Divin Amour veut apporter sa contribution. Pour ce grand moment de restauration spirituelle, des fidèles catholiques des pays de la sous-région ont fait le déplacement d'Abidjan. Ces grandes rencontres spirituelles sont des rencontres également de ressourcement, de partage, d'enseignement, d'édification de la foi. Donc à coup sûr, on rétire quelque chose en participant à une telle rencontre. Ce Forum m'a beaucoup aidé à me reconnaître, à savoir la mission que le Seigneur m'a confiée exactement, d'apporter la paix dans mon foyer d'abord, autour de moi. Démarré le jeudi dernier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, la sixième édition du Forum international des leaders laïcs catholiques prend fin ce dimanche. Ouvertu ce dimanche également à Grand Laoud, la 25e édition du Séminaire national de formation islamique. Une initiative de l'AMCI, Association des élèves musulmans de Côte d'Ivoire, pour vulgariser l'éducation religieuse. Ils vont réfléchir sur le rôle de l'éducation religieuse dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Francis Boifo. Des élèves et étudiants bien formés, bien éduqués et capables de contribuer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de l'AMCI, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, thème central de ce séminaire de formation, le rôle de l'éducation religieuse dans le développement d'un pays, cas de la Côte d'Ivoire. Le capital humain étant le premier maillon du processus de développement, si vous avez une jeunesse bien éduquée, dont l'éducation repose sur des vertus, Ces vertus aident le pays dans la gestion des affaires publiques. Il y a une bonne gouvernance et au-delà de la gouvernance, il y a des hommes de qualité qui portent le changement dans un pays. Les jeunes disent avoir beaucoup appris. Ce n'est pas seulement l'économie, la science, les mathématiques qui vont développer un pays, non. Les hommes qui habitent ce pays doivent avoir une bonne moralité et pour ne pas être dans la dépravation des meurs. À partir du moment où tu as un bon comportement, parce que l'islam existe, tu pourras ensuite appliquer ce que tu apprends dans l'islam dans la société et pouvoir avoir une meilleure éducation et apprendre ça aux autres. J'ai noté que vraiment nous devons pratiquer l'islam d'une part, mais d'autre part aussi être de bons élèves à l'école pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Entre autres objectifs de l'AMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, favoriser une meilleure pratique de la religion musulmane et contribuer à la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire. L'AMC a été créée en 1975. Elle revendique environ 1,2 million membres. Dans le reste de l'actualité, la MINUSMA, Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, doit-elle continuer son mandat ? Quelles sont aujourd'hui les missions de la MINUSMA après les présidentielles dans le pays ? Surtout que ces élections se sont déroulées de façon transparente et ont abouti à l'élection d'un président reconnu par tous les Maliens, y compris ceux du MNLA. Suivez ce reportage. Pour aider le Mali à rétablir sa souveraineté sur son territoire et en particulier dans le Nord, la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, comprend 11 200 membres, personnel militaire et 1 400 policiers. Si beaucoup de Maliens ont applaudi l'opération française qui a stoppé l'offensive islamiste, beaucoup s'interrogent sur la lirée de la mission des Nations Unies. Nous ne voulons pas que la MINUSMA continue sous sa forme actuelle. C'est ineffectif, c'est budgetivoire pour les Nations Unies, mais surtout ce n'est pas bon pour la population malinée. La sécurité n'est pas encore totale, le risque de pénétration des rebelles est toujours possible. Pour l'instant, seul un bataillon de pointe de l'armée malienne est opérationnel, dans trois villes du Nord, sous contrôle de soldats français. Pour la population, la présence de nombreux soldats étrangers n'est pas souhaitable trop longtemps. Il n'est pas souhaitable que les étrangers restent ici pour une longue durée, car tous les militaires, tous les soldats de différents pays peuvent apporter beaucoup de problèmes. Au niveau logistique, la mission des Nations Unies est réduite et à court de ressources. Pas d'hélicoptère et seulement quatre avions, dont deux prêtés par l'Allemagne. Il y a des moyens logistiques pour surveiller et parcourir de longues distances. Bien entendu, l'action des Nations Unies a des limites. Des limites en termes de matériel, des limites en termes de ressources humaines, des limites en termes de supports logistiques, mais je pense qu'à long terme, et avec le soutien de la communauté internationale, nous arriverons à surmonter tous ces problèmes. Si le président élu, Ibrahim Boubakar Kaïta, a peu parlé de cela en public lors de sa campagne électorale, il a insisté sur la nécessité de se préparer au départ des militaires de la MINUSMA à un moment donné. Restons sur le continent, faisons un tour de l'actualité en Tunisie, en Afrique du Sud. En Égypte, le procès de Moubarak et des frais musulmans ajourné. Le procès des trois dirigeants des frais musulmans aura lieu le 29 octobre. Hosni Moubarak est apparu pour la première fois libre après sa chute. Son procès, repris ce dimanche au Caire, a été reporté au 14 septembre. Assis et non plus allongé, Hosni Moubarak est apparu dimanche dans le box des accusés du tribunal du Caire en Égypte. Pas pour longtemps, le procès en appel pour corruption et complicité de meurtre de l'ancien président égyptien et ses deux fils a été reporté. Tout comme le procès de trois responsables des frères musulmans. Malgré toutes les mesures de sécurité mises en place devant le tribunal, les trois accusés n'ont pas été présentés à l'audience pour éviter tout rassemblement de partisans ou d'adversaires. En Tunisie, ces milliers de manifestants se donnent une semaine pour faire partir le gouvernement dirigé par les islamistes du parti Enarda. Depuis l'assassinat du député d'opposition Mohamed Brami, fin juillet, le pays est de nouveau dans l'impasse politique. L'opposition réclame la mise en place d'un nouveau gouvernement apolitique, ce que refuse Enarda. La médiation du puissant syndicat UGTT n'a pas encore permis d'aboutir à un consensus. En Afrique du Sud, les mineurs voient rouge et lancent un ultimatum au patronat dans les rues de Johannesburg. Le principal syndicat des mineurs d'Afrique du Sud réclame une hausse de 60% des salaires dans le secteur de l'or. Les employeurs ont 7 jours pour satisfaire cette revendication sous peine de grandes grèves. Aux dernières négociations salariales, les compagnies minières ne proposaient que 6% de hausse. La communauté internationale semble en effet de plus en plus convaincue que le régime d'Assad est responsable d'une attaque présumée aux armes chimiques menée mercredi dans la région de Damas. Les Etats-Unis étudient plusieurs options militaires pour faire face à la menace du régime syrien, même si celui-ci a autorisé ce dimanche les experts de l'ONU à se rendre à Damas pour enquêter. Médecins sans frontières est la première organisation considérée comme indépendante à confirmer l'utilisation de gaz toxiques au cours des bombardements de mercredi dans la banlieue de Damas. MSF ne s'est pas rendue sur place, mais l'ONG est en contact direct avec les médecins des hôpitaux ayant reçu des victimes. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'un nombre important de patients, un nombre très important de patients, se sont présentés dans les trois heures qui ont suivi avec des symptômes neurotoxiques, et cela n'est pas normal. L'organisation humanitaire compte 355 victimes des gaz, mais ne se prononce pas sur les auteurs de ces atrocités. En Syrie, le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement. Samedi, l'armée a invité des journalistes à venir voir une cache où la rébellion est supposée avoir stocké des armes chimiques. Les images montrent surtout du matériel de protection contre les gaz et des médicaments. La télévision chinoise a également rencontré des soldats syriens légèrement intoxiqués. Ces soldats avaient des difficultés à respirer. Ils avaient des amygdales enflées et une sensation de brûlure dans les yeux. L'opposition, quant à elle, et les pays occidentaux derrière elle, rendent le régime syrien responsable des attaques chimiques de mercredi. Face à ces événements, qui signifient clairement que la ligne rouge fixée par Washington a été franchie, les Etats-Unis ont décidé de renforcer leur présence navale en Méditerranée avec l'envoi d'un quatrième destroyer. Depuis Kuala Lumpur, le secrétaire d'Etat américain à la Défense a fait savoir que l'armée américaine était prête à agir si nécessaire. Le président Obama a demandé au département de la Défense de préparer des options pour tous les cas de figure. Nous l'avons fait. Tout va dépendre maintenant de ce que les inspecteurs de l'ONU vont trouver sur le terrain. Ce dimanche, des responsables syriens qui ont reçu la représentante de l'ONU pour le désarmement, Angela Kane, ont donné leur feu vert à des inspections immédiates sur les sites des bombardements dans la banlieue de Damas. Parlons sport, Afro-Basket 2013 pour cette troisième et dernière journée de poule des groupes B et D. Le Burkina Faso a été battu par le Maroc et il jouera demain la huitième de finale contre la Côte d'Ivoire. Le Congo qui s'est imposé face au Mali sera opposé au Cap Vert. Al-Maou Nguesson Difficile apprentissage en championnat d'Afrique pour le Burkina Faso qui vient de concéder sa troisième défaite contre le Maroc après le Rwanda et la Tunisie. Les étalons n'auront tenu que le premier quart temps, remporté 16-13. Les Marocains qui tenaient à consolider leur deuxième rang dans le groupe B avec une deuxième victoire ont mis les bouchées doubles pour inverser le résultat. Et à cet effet, Abdelhakim Zuita, 21 points et Younes Idrissi, 16 points, se sont particulièrement illustrés. Score final 84-63 pour le Maroc qui sera face à l'Algérie en huitième de finale quand le Burkina Faso, dernier du groupe B, aura pour adversaire la Côte d'Ivoire, leader du groupe A, lors de ses huitièmes de finale, ce lundi 26 août. Dans le deuxième match de cette journée, les Congolais qui n'ont pas digéré leur défaite face au Nigeria l'ont fait savoir aux Maliens qu'ils ont dominé d'emblée 24-18 au premier quart temps, 37-34 à la pause et pour finir 87-76. Principal artisan de cette victoire, Giovanna Onilangé, avec 31 points et 7 rebonds. Le Congo, qui se classe à la troisième place du groupe D, sera opposé au Cap Vert et le Mali jouera contre l'Angula en huitième de finale. L'équipe nationale militaire de football a participé aux phases finales de l'édition 2013 de la Coupe du monde militaire de football du 2 au 14 juillet dernier en Azerbaïdjan. L'équipe ivoirienne est rentrée avec le trophée de la troisième place. Le trophée a été officiellement remis au ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le récit d'Emman Yamiens. Les militaires footballeurs ivoiriens sont rentrés de l'édition 2013 de la Coupe du monde militaire de football organisée en Azerbaïdjan avec le trophée de la troisième place. La Coupe a été officiellement remise au ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Occasion pour l'agent au chef de la délégation, le médecin-colonel Kouadio Déni de traduire sa reconnaissance au ministre de la Défense pour sa disponibilité et son soutien à l'équipe nationale militaire de football. Au nom de la délégation, le colonel Kouadio Déni a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui porte un intérêt particulier pour le sport, facteur de cohésion et de fraternité et qui a également créé les conditions pour une participation honorable des éléphants militaires à cette compétition intercontinentale. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a félicité tous les acteurs de l'expédition d'Azerbaïdjan pour le résultat obtenu. Un résultat qui marque encore une fois le retour de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Il faut noter que pour cette édition, la Côte d'Ivoire a occupé la troisième place après la république de Sultan Doman, battue en finale par l'Irak, sur un score de 3 buts à 2. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Nos programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501